ici. Donc, bonjour tout le monde, je me répète encore une fois, Jonathan Durand-Folko, je ne me suis pas présenté encore, je suis professeur à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère, qui est située à l'Université Saint-Paul et je suis également administrateur sur le conseil d'administration de l'atelier d'innovation sociale Moril Bélanger. Aujourd'hui, nous avons une conférence bilingue en langue des signes québécoise qui va être traduite par notre interprète Évan Bruyère en langue française. Donc, nous allons avoir cette première activité et cet atelier qui va durer une heure, qui va être offert par Denise Reed, qui est présente avec nous et qui a gentiment accepté de participer à cette activité. Je vais la présenter de façon très brève et ensuite, je vais lui donner la chance de s'exprimer pour exposer ce que sont les meilleures pratiques par et pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc, vraiment pour introduire le public sur ces différents types d'enjeux. Donc, Denise Reed, elle est née à Montréal. Elle a grandi dans cette ville et par la suite habitée à Victoria, en Colombie-Britannique et dans d'autres villes. Elle a déménagé à Gatineau en 2019 et elle enseigne actuellement le théâtre et l'American Sign Language, donc la langue des signes américaine et également la langue des signes québécoise, LSQ, en donnant différents ateliers, des ateliers sur la langue des signes, mais également sur des ateliers de plongée. Donc, elle est également actrice, réalisatrice et elle compose des chansons en LSQ et en ASL, donc American Sign Language et langue des signes québécoise. Depuis plus de 30 ans, son engagement a eu un grand impact sur la culture communautaire des personnes sourdes au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Et enfin, pour conclure, en 2017, elle a créé la compagnie ASLSQ Entertainment, qui est exclusivement dédiée à la promotion de la culture sourde par le biais des arts de la scène. Donc, c'est une artiste multidisciplinaire et je vais maintenant lui laisser la chance de pouvoir vous partager ses réflexions à propos des meilleures pratiques pour les personnes sourdes. Pour ceux et celles qui veulent ouvrir votre écran, vous pouvez le faire, surtout dans la période de discussion qui va avoir lieu suite à la présentation. Et je vais partager l'écran à l'instant avec une petite présentation visuelle pour accompagner la présentation. Donc, je vous remercie beaucoup d'être ici. Et donc, sans plus tarder, pardonnez-moi, je me suis trompé de partage d'écran. Je vais lui laisser la parole avec sa présentation visuelle ici. Donc, merci beaucoup à Denise et je vous laisse maintenant la place pour vous exprimer. Excellent, excellent. Bonjour tout le monde. Oh, je vais m'assurer que tout est beau que le PowerPoint... OK. Oui, si vous pouvez un peu défiler vers le bas, c'est un peu mal centré. Oui, parfait. Merci beaucoup. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour à vous tous qui participent aujourd'hui. Merci de venir m'écouter, m'exprimer par rapport à la culture des sceaux, que c'est quoi la surdité dans le monde et de venir ici pour en apprendre plus et d'être ouvert là-dessus. Donc, mon nom est Denise Reed, comme monsieur m'a bien présenté. Et mon nom en langue des signes est comme ceci, Denise. Donc, pourquoi? Car je ris souvent, je suis très chaleureuse. Donc, c'est un trait de personnalité pour moi. Denise, comme ceci. Et donc, on m'a présenté et on va expliquer un peu mon vécu. Donc, moi, je suis grandi à Montréal. Ma première langue est le français et la LSQ. Et puis, par la suite, j'ai appris l'American Sign Language avec l'anglais lorsque j'étais à l'université de Gallaudet à Washington, D.C. aux États-Unis. Ça a vraiment eu un profond impact avec moi. L'université de Gallaudet, en fait, ça l'a changé même. C'est une université qui est à Washington, D.C., comme tu disais, et c'est un lieu qui rassemble les malentendants, les entendants, les sourds, mais tout le monde doit communiquer uniquement en langue des signes. Donc, il n'y a pas d'inégalités. Je me sentais vraiment inclus dans tout ça. C'était comme un monde à part. Et je me sentais tout à fait dans un lieu normal, comme si ce n'était pas une inégalité. Donc, c'est vraiment là que la culture sourde, ça s'est éveillé en moi, parce que plus jeune, lorsque je grandissais, je ne réalisais pas c'était quoi la culture sourde. Je ne comprenais pas trop. C'était quoi d'être sourd? Les entendants me disaient, il fallait que je l'ai sur les lèvres, il fallait que je fasse ci, je fasse ça. Je ne comprenais pas trop. Mes parents, c'est pour malentendants. J'ai un frère sourd et on a eu beaucoup de difficultés là-dessus, beaucoup de pression, de frustration. Il fallait écrire le français. Il fallait qu'on s'adapte avec les entendants et on se sentait discriminés par rapport à ça avec beaucoup d'obstacles. Donc, quand j'ai été à l'Université de Gallaudet, ça a vraiment été un éveil pour moi. Je me suis dit, wow, OK, je suis normal. Je suis sourde, j'ai une langue, j'ai l'ASQ, j'ai la ASL, j'ai la culture. Donc, c'est vraiment là que, wow, j'ai eu un éveil. J'ai finalement réalisé qu'on était égaux aux entendants. Et les entendants me disaient, bien oui, tu es sourd, c'est correct, c'est un beau cadeau, c'est un bel échange. Tu n'as pas le Louis, mais tu peux communiquer un entre des signes. Donc, wow, là, j'étais vraiment perdu durant toute mon enfance. Ça m'a vraiment ému lorsque j'ai appris ça et j'ai beaucoup appris de la culture des sceaux, j'ai étudié en linguistique aussi dans les langues des signes. J'ai été en théâtre et, comme je disais, en recherche linguistique, j'ai fait un certificat pour donner professeur. Donc, wow, vraiment, là, je suis resté là-bas près de 10 ans aux États-Unis pour m'enrichir. Et il y avait beaucoup plus d'opportunités pour travailler aussi là-bas. Donc, quand je suis revenu ici, je me suis ressenti encore une fois un peu en arrière, inégal avec les autres au Canada. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que ça se passe? Et il manquait beaucoup d'informations, par exemple, ou des erreurs de communication aussi. Donc, j'ai vraiment réalisé que j'aime bien le Canada. C'est chez moi, c'est ici. Il y a une communauté sourde aussi, mais pas autant qu'à Galaudet. Donc, j'ai essayé d'enrichir cette communauté-là. Et on est environ 10 ans en arrière ici, comparé aux États-Unis. Vraiment, là, on est 10 ans en arrière. On a un retard à rattraper, là. Et oh là là! Les services d'interprétation, là, sont vraiment efficaces aux États-Unis. C'est après, il y a déjà plusieurs années avant. Au Québec, c'est vers les années 80 que ça a commencé à être mis en branle. Par exemple, là, on a entendu, on avait l'APS. C'est un petit clavier, là, avec un textuel. Et pour pouvoir communiquer, appeler. Et aux États-Unis, c'était déjà en mise en place. Puis 10 ans après, c'était arrivé au Canada. Ensuite, il y a eu le SRV Canada, le service relève vidéo. Ah, ça a été mis en place aux États-Unis. Il dit directement qu'il y a l'interprète en live sur l'écran. Mais pas au Canada. Donc, il fallait attendre plusieurs années avant que ça soit mis en place. Puis, il y a des amis, il y a eu des États-Unis qui venaient ici au Québec. Ils disaient, ah, mon Dieu, t'as encore un ATS, là, de vue clavier. Il dit ça, tu te jettes-moi ça, là. Puis, j'ai dit, bien, c'est ça le Canada, là. On n'a pas le SRV. Puis, j'étais un peu gêné par rapport à ça. Et donc, voilà, c'est vraiment la réalité. La technologie SRV, vraiment, a été mise en branle en premier aux États-Unis. Et là, on vient de l'avoir au Canada depuis comme cinq ans. Donc, vraiment, là, il faut continuer à sensibiliser, à avancer les choses. On a un retard à rattraper. Donc, lorsque j'étais à Gaudet, comme je disais, ça a changé ma vie. Ensuite, j'ai voyagé un peu partout. J'avais soif de connaissances. Donc, vu que j'avais beaucoup perdu d'accès à l'information depuis que j'étais jeune. Donc, je voulais m'enrichir, avoir plein de diplômes, me dire que, hey, je suis sourde. Je suis capable de me créer, de me créer un chemin dans cette société, de réussir. Puis, c'est pas les cas où on me disait, ah, tu seras pas capable. C'est impossible. T'es une personne sourde. T'entends pas. Ça va être difficile pour toi. Donc, vous êtes constamment exposés à du négatif comme ça. Lorsque j'étais au négatif de Gaudet, j'ai compris que c'était totalement faux, que je pouvais me créer un chemin. Donc, j'étais en Europe, j'ai fait des tournages, j'étais écrivaine, j'ai été actrice. Et j'ai demeuré ensuite à Vancouver, à Victoria, pardon, en interprète, en Colombie-Britannique, pour faire du tournage. Et c'est vraiment là que je suis tombé en amour avec la nature, les montagnes et tout ça. Donc, je suis resté là à peu près 13 ans. Donc, je suis une Québécoise dans le sang, là. Le français aussi, francophone aussi, c'est une minorité. On faisait beaucoup d'aide, le reste du Canada, beaucoup plus anglophones, beaucoup plus avancé. Donc, c'est là que j'ai décidé de revenir au Québec, près aussi de mon frère, qui est sourd, qui demande à Montréal. Donc, pour continuer à pousser vers l'avancement de la LSQ, de la culture sourde. Mais là, la COVID a un peu suspensé mes projets, mais on continue, on continue. Donc, ASL LSQ Entertainment, le but de ça, en fait, c'est que, pourquoi j'ai choisi ce nom? C'est ASL LSQ, donc les deux langues des signes, American Sign Language et langue des signes québécoises. Je me disais, ah, je vais enlever le L supplémentaire au centre pour fusionner les deux, ASL LSQ. Donc, j'ai toujours deux langues, moi, en langue des signes que je communique. Donc là, je vais en ASL, je vais en LSQ, c'est vraiment inné en moi. Et Entertainment, bien, c'est vraiment en lien avec tout ce qui est divertissement, le cinéma, le théâtre, la musique, les événements, tout ça, tout ça ensemble, au sein d'entreprise. Donc, quand j'ai fondé ça, c'était à Victoria, donc c'était en anglais, vous pouvez le comprendre. Et éventuellement, je vais traduire ça en français bientôt. Donc, vous pouvez aller voir sur le site www.asllsquintenterman.com pour voir les informations sur mon expérience musicale, sur les films, les tournages, tout ça, vous pouvez voir une vidéo, le contenu. Mais pour l'instant, ce n'est qu'en anglais seulement, la partie française n'est pas encore terminée, là, j'ai eu plusieurs conflits, là, d'autres contrats, mais bientôt, à temps des fêtes, je vais vraiment me consacrer là-dessus à temps plein et faire ça accessible en anglais et en français. Donc, voilà les raisons pourquoi j'ai créé ASL, LSP, Letterman, c'est vraiment, car c'est une passion pour moi, j'aime faire ça, vous voyez les signes comme ça, mais ensemble, c'est vraiment pour tous les gens ensemble, peu importe votre origine, votre part de pour, en m'entendant, en m'entendant, en sauve, peu importe, tous ensemble, donc c'est ce que les mains représentent, tout le monde unit ensemble. Et ce signe-là, comme ceci, c'est vraiment pour montrer qu'il y a de la LSQ et de la SL de chacune des mains qui sont reliées ensemble et qui vont se répandre et répandre l'énergie autour. Donc, vous pouvez voir la couleur mauve et verte, le mauve, c'est vraiment d'un petit côté spirituel, car je suis quand même une personne très spirituelle, et le vert, c'est vraiment pour l'énergie, pour la floraison, et aussi pour inclure les premières nations. Donc, voilà, on va en résumer. Parfait. Ensuite, là, maintenant, je vais parler de la culture sourde vraiment de façon basique, hein, pour commencer, je ne vais pas trop en détail, mais vraiment, la culture sourde, ce qui est vraiment important, le numéro un, là, c'est les mains et les yeux. La vraie, les mains remplacent sa voix, en fait, pour une personne sourde, hein, c'est par là qu'on communique, et les yeux, en fait, vont remplacer le canal de l'audition, en fait, qu'on n'a pas. Donc, pour vous entendant, c'est important d'entendre, hein, si vous n'entendez pas, ça devient stressant, ou c'est dans votre monde, dans vous, hein, et puis c'est important, votre voix aussi, de ne pas parler, c'est précieux, hein. Bien, c'est la même chose pour moi, par rapport à mes yeux, et j'ai besoin de voix pour ne pas communiquer, j'ai besoin de mes mains pour ne pas m'exprimer. Mais la voix, pour moi, là, c'est, oh, ça ne me dérange pas vraiment, hein, que j'en aille pas, mais les mains, oh là là, c'est vraiment, vraiment une grande valeur pour moi, c'est précieux, et c'est un peu comparatif à la voix des entendants, comme vous pouvez nous expliquer. Ensuite, la langue des signes. Ici, au Canada, il y a la LSQ, la SL, il y a aussi la ISL, ce qui est la langue des signes des Premières Nations, et c'est important d'intégrer là-dedans. Ils ont aussi leur propre langue, qui est différente. Moi, j'ai un ami qui est venu prendre une relation, qui m'expliquait des signes, je trouve ça vraiment intéressant de voir les différences entre les langues. Donc, dans le Canada, il y a trois langues des signes. Elles ne sont pas encore approuvées complètement comme des langues officielles, mais aux États-Unis, c'est fait, en Europe aussi, mais ici, pas encore. Mais ça s'en vient, on est en processus, on a commencé à avoir quelques accréditations, c'est pas encore complet à 100%, mais ça s'améliore, on est en bonne voie avant ça. Donc, les langues des signes, les trois langues des signes ne sont pas du tout pareilles. La LSQ a sa propre langue des signes, la ASL aussi, qui est beaucoup plus basée sur l'épilation, la LSQ beaucoup moins, et la ISL, c'est vraiment pour la langue des Premières Nations. Donc, c'est la même chose comme le français et l'anglais. Est-ce que vous pensez que c'est deux langues pareilles? Non, pas du tout, c'est deux langues à part entière, complètement différentes. Donc, c'est la même idée, exactement la même idée avec les langues des signes. Donc, c'est vraiment à part et distincte. Les signes sont différents. Par exemple, la ASL et LSQ, il y a environ 6… 6% ? Oui, il y a 60% de différence, en fait, de différence, pardon, il y en a d'après, entre la ASL et la LSQ, et 40% des signes vont se ressembler sensiblement. Par exemple, l'alphabet, le AVC, tout ça, est la même chose que l'American Sign Language, des chiffres aussi, des signes vocabulaire familial aussi, vu qu'il y a des emprunts qui se font l'un en l'autre, vu qu'on est des pays voisins. Comme, par exemple, le mot « hot dog », c'est un mot anglais, on l'utilise en français. Bien, en langue des signes aussi, on va faire « hot dog » comme ceci, qui est un emprunt de la langue des signes américaine. Donc, il y a environ 40% des signes qui sont pareils, qui vont s'influencer entre le Canada et les États-Unis, ou l'anglophone. Donc, d'un point de vue international, c'est totalement autre chose. Par exemple, au Japon, ils ont leur propre langue des signes. Et, par exemple, l'ISL, c'est beaucoup basé aux États-Unis, mais en Angleterre, qui parle aussi en anglais, ce n'est pas la même langue des signes, c'est le British language. Donc, en France, on parle français, mais la langue des signes française, la LSF. Au Québec, par exemple, on va dire LSQ, on va dire professeur comme ceci. En France, en LSF, on va dire professeur comme ça. Voyez-vous, il y a vraiment des différences dans les signes, totalement. Donc, même si c'est deux nationalités francophones. Donc, ici, en LSQ, on va dire le signe pour école comme ceci. En France, on va dire école comme ceci. Voyez-vous, c'est totalement différent. Et donc, un autre exemple. Oui, on va dire oui comme ça. Non. Oui, non. Au Québec, LSQ. En France, en LSF, on va dire oui, non. Voyez-vous, c'est vraiment différent. Donc, c'est ça. Je vous donne des exemples pour vraiment vous comprenez que peu importe, même si c'est deux langues, parler français en France et au Québec, c'est pas la même chose. Et même les expressions sont différentes aussi. Le ton, c'est dans la voix, l'accent. Puis, c'est vraiment totalement différent. C'est vraiment, en France, c'est vraiment une voix différente, un ton différent. L'authentique au Québec, c'est un autre type de français quand même. Donc, c'est vraiment, c'est la même chose. Ça suit l'accent. Donc, c'est la même chose en LSQ ou LSF. Donc, partout dans le monde, au Japon, en Allemagne, chaque pays a carrément des langues, des signes différentes. Mais lorsque un saut d'un pays et de l'autre se rejoignent et vont essayer de communiquer ensemble, ils vont utiliser les signes internationaux qu'on appelle les gestionaux. Donc, dans tout le monde entier, des fois, tous les signes sont différents. Donc, il y aura des gestes communs que les sauts à l'international peuvent se comprendre entre eux. Il y a des moyens de communiquer. Vraiment, ça peut glisser faire aussi comme ça. Donc, par exemple, si vous voyez, vous allez en voyage au Japon, comment vous voulez communiquer? Vous allez arriver devant un Japonais, vous allez essayer d'avoir un petit livre pour essayer de communiquer. Mais ce que vous allez faire, en fait, si vous allez faire des gestes, vous allez essayer d'écrire. Vous allez trouver un moyen de communiquer. Je parle pour vous, les entendants. Donc, les sauts, c'est le même principe. On va trouver des idées avec des gestes pour communiquer. Voilà. Ensuite, point suivant. Oui, la fierté des sauts. Oui, les sauts, là, sont vraiment fiers de leur culture. C'est inné en eux. C'est ancré en eux. Ils sont innés. C'est OK. C'est une belle langue. C'est Dieu qui nous a donné un cadeau, une belle langue des signes comme ça. Wow. C'est incroyable. On est fiers de ça. Puis, beaucoup de sauts se disent, pourquoi on veut nous enlever ça, qu'on met autant de pression et que les entendants veulent changer notre monde? Non, non. Nous, notre identité, c'est qu'on est sauts et fiers de l'être, de notre culture. Et souvent, dans la société, on essaie de nous corriger, de nous rendre entendants comme un entendant. Par exemple, les Premières Nations, souvent, ils ont été discriminés. Ils ont voulu qu'ils deviennent comme des Blancs un peu. Bien, enlever leur culture. Mais non, il faut leur laisser, leur respecter. Même chose avec les personnes noires aussi, les Jamaïcains, tout ça. Tu sais, on veut tous les assimiler avec la colonisation. Donc, non, c'est ça. Il faut vraiment... Quand même chose avec les Japonais ou les Chinois, pour respecter leur culture, c'est la même chose pour les personnes sourdes. Il ne faut pas nous enlever la culture et nous forcer quoi que ce soit. Et nous, les sourds, on est sourds et on est fiers de l'être, point barre. On est fiers de l'être. C'est, par exemple, les malentendants. Les personnes sourdes, mais aussi les malentendants. Les malentendants, ils ont un restant auditif. Donc, en grandissant, ils deviennent de plus en plus sourds, par exemple. Donc, ils s'ennuient de leur oui. Ils ont déjà goûté, en quelque sorte, si je pourrais dire, à l'audition. Donc, ils veulent avoir des appareils auditifs externes, des implants cochléaires. Et c'est leur décision. Ils ont tout à fait le droit. C'est leur choix. Il y a une majorité d'entre eux, un haut pourcentage, veulent apprendre les signes. Ils veulent changer de monde. Et il y en a une bonne partie d'entre eux qui ont déjà appris à parler, déjà, en s'entendant. Donc, ils sont doublés là-dedans. Pour les personnes sourdes, souvent, c'est vraiment, non, moi, je suis sourde. Ne me forcez pas à quoi que ce soit. Moi, je suis né sourde, point final. Et acceptez-moi tel que je suis. Et souvent, on reçoit beaucoup de pression. Et on se dit, ah, non, il faut que je change mon identité pour m'adapter aux autres. Il faut que je parle bien le français pour m'adapter aux autres. Puis ça brille notre identité. Ça brille notre confiance en soi. On vit des frustrations. Et d'un point de vue de communication, là, c'est plein de barrières. Et c'est ça qu'on nous donne pour nous disant, non, non, il faut que tu lis sur les lèvres. Tu n'entends pas, il faut que tu sois capable de lire sur les lèvres. C'est tellement d'efforts. Tu sais, pour nous, c'est beaucoup facile de s'exprimer en langue des signes directement. C'est vraiment normal. C'est fait partie de la culture des sourds. Et c'est important que les entendants et tout le monde l'acceptent. Nous, les sourds, là, on est fiers de l'être. Et arrêtez ça de nous mettre de la pression. On est fiers de signer en langue des signes. On est militants. On le montre constamment. On se bat depuis près de 200 ans. Et même plus que ça. Pour dire que oui, on est sourds, c'est OK. Mais on est capable d'écouter. On commence à nous écouter. Il commence à avoir une ouverture en ce moment. Mais ce n'était pas le cas avant. Mon père, c'est un malentendant. Il parle très bien. Mais constamment, il y a beaucoup de difficultés. Ma mère, elle, elle est entendante. Mais elle me supporte beaucoup. Tandis que mon père, elle a moins de support avec moi. Mon père est m'entendant. Ma mère est entendante. Mon frère est sourd. Et donc, tous les trois ensemble, là, la mère, là, ouf, elle est assez forte. Et puis, beaucoup disaient, oh, ta fille est sourde. Oh, tu as fait pitié. Oh, mon Dieu. Ma mère, elle, ouf, elle était fâchée quand le monde disait ça. Elle me disait, hey, ma fille, elle était aux États-Unis, à l'université de Galaudet. Elle est capable de parler français, anglais aussi. Donc, pourquoi tu me dis ça, là, elle fait pitié. Donc, elle a vraiment été un beau modèle pour moi. Vraiment, quelqu'un qui est rassembleur. Elle me disait qu'il y a des sourds entendants, malentendants. On est tous ensemble, unis. On est tous forts ensemble. Il ne faut pas être frustré par ça. Il faut qu'on ait des belles influences l'un vers l'autre. Donc, là, ma mère est décédée, malheureusement. Et mon père, malentendant, il est plus en plus, à l'âge de 40 ans, il est devenu sourd. Et donc, là, il est capable de téléphoner encore un peu tout ça. Mais pas moi et mon frère. Et donc, lui, dans le fond, il voit les trois mondes différents. Il comprend de plus en plus l'identité. Dans l'ancien temps, autrefois, la famille, on n'était pas au courant. C'était pas la culture sourde. On avait un instinct. On disait, on aime ça, être sourd, le signalement des signes, tout ça. Mais c'était comme pas encore acquis. On était inconscient. On ne comprenait pas ce que ça me devait vraiment dire, la culture. C'est vraiment après qu'à l'université, quand j'ai compris que j'en ai parlé à ma famille, etc. Puis, oh, mon Dieu, qu'ils ont compris rapidement ce que je voulais dire. C'était vraiment émouvant. Ils parlaient beaucoup. Ils comprenaient vraiment que c'était, wow, c'est une culture, ça. Puis, imaginez, là, ils ont un peu au courant de ça. Ils ont appris ça très tard dans leur vie. Ils ont un âge très avancé. Donc, c'est vraiment, c'est moi qui leur ai enseigné ça, qui leur ai sensibilisé ça. Puis, les plus vieux, là, l'âge de mes parents, là, qui faisaient ça, bien, ils ont manqué tellement d'informations. Ceux qui ont 80, 90 ans, ils ont souffert toute leur vie de ça. Donc, ils étaient soumis, tu sais, à l'oppression, à tout le monde. Donc, là, les nouvelles générations de ça, les jeunes, ils ont beaucoup plus de pouvoirs, beaucoup plus de temps. Moi, je suis comme dans le milieu, là, d'être tout seul, là, à mon âge. Mais j'essaie ça. J'essaie de nourrir ça dans le signe et de sensibiliser les jeunes afin qu'ils donnaient plus de temps plus fort. Et justement, qu'ils aient plus de chance, eux, là, parce qu'ils seront plus vieux comparé à nous aînés, là. Donc, c'est pas rien, là, pour ne pas penser que c'est pas tant grave que ça. On a vraiment été des victimes durant longtemps et on a tenu tête à tout ça. Donc, je suis pas contre, nécessairement, la parole, ou le poids de parler, là. Elle peut pas être venu un saut. Il y a 200-300 ans, là, il y avait Martha Vineyard. Oui, c'est ça, Martha Vineyard, elle était sur une île et il y avait plein d'entendants de sauts et tout ça et tout le monde parlait, parlait, mais elle, elle signait en anglicine pis il y avait pas de problème. Et ça, c'était vraiment 1700, là, où je vous parle, en époque, vraiment, il y a très longtemps. Mais les entendants, là, vous allez voir ça, les comités qui signaient tout ça, ils ont, ils ont, ils, excuse-moi, l'étapeute a pas bien compris. Oui. OK, donc, c'est ça, pardon. Donc, Martha, lorsqu'ils ont vu qu'elle signait tout ça, bien, son entourage l'ont empêché de signer et ça, vraiment, ils l'ont forcé à arrêter de s'exprimer. C'est vraiment difficile pour elle. Il y a aussi le congrès de Milan en 1880 que Bell, Graham Bell, l'inventaire du téléphone, sa femme était sourde et elle ne voulait pas qu'elle signe avant de les signes. Donc, elle, vraiment, elle s'était basée sur la lecture labiale pour les élèves. Elle avait une communauté forte en langue des signes et durant les réunions, tu sais, au congrès, les gens ont voté, finalement, pour dire que les sourds ne devraient plus signer en langue des signes, que c'était pas bon. Et ils ont vraiment forcé les sourds à lire sur l'élève, à bien parler le français. Donc, il y a eu une grosse casseuse de l'identité depuis tout ce temps-là d'oppression et ça date depuis très longtemps. Il y avait aussi des professeurs sourds en 1850, des professeurs sourds en France qui enseignaient la langue des signes directement en éducation, qui étaient très professionnels, efficaces et qui étaient égaux aux entendants. Ça dure depuis très longtemps. Je suis la surprise qu'on avait su ça. Mais malheureusement, en 1880, au congrès de Minan, ils ont vraiment forcé les sourds à ne plus signer. Beaucoup ont perdu leur travail, ils ne peuvent plus enseigner l'anglais des signes. Donc, c'était un gros clash, un gros conflit. C'était un combat perpétuel qui a fait plus de 300 ans que ça dure. Donc, oui, c'est très triste, mais il faut être conscient de ça, de savoir que ça existait et de comprendre que les sourds n'ont pas toujours été considérés égaux aux entendants. Même les docteurs, souvent, ce n'est pas leur faute, je n'ai pas pointé le docteur, mais souvent, les docteurs, c'est un roi bébé sourd qui naît. On va conseiller directement aux parents, vu que c'est une personne sourd, le roi bébé, ce serait bien qu'il soit implanté avec un infant coifflière. Mais ils ne sont même pas au courant qu'il y a une association, des écoles qui parlent la langue des signes, ça, ils ne laissent pas le choix aux parents. Ils vont juste dire directement, ah, c'est triste, c'est fait pitié, votre enfant soit sourd. Et ça, ça va être domaine pour toute la vie. Les parents sont touchés, ils ne sont pas au courant de tout le positif. Ils ne voient que le négatif. Ils se disent, ah, comment est-ce qu'ils vont travailler pour toi, mon enfant? Est-ce que c'est un bon français? Donc, ils vont vraiment être influencés négativement. Et si le docteur serait beaucoup positif, il dirait, ah, écoutez, votre enfant est sourd, mais ce n'est pas grave, il y a la langue des signes, il y a des écoles pour avoir la langue des signes pour les sourds, il va travailler, tout ça. Mais en donnant du positif aux parents comme ça, ça, ça aurait un bon impact positif. Mais depuis toujours, les parents ont été traumatisés un peu par ça. Ils ont peur à chaque fois qu'il y a un enfant sourd. Et les docteurs, le gouvernement, la société en général vont souvent étiqueter les sourds comme inférieurs. Ah, il va être limité pour le travail, puis ça. Donc, c'est la fausse information, des fausses croyances. Les sourds sont capables de faire n'importe quoi. Ils vont trouver un autre moyen. S'ils n'ont pas l'enrouillé, ils peuvent aller l'autre. En Californie, par exemple, là, vous, je connais des docteurs, là, en langue des signes, des sourds, là, qui est chirurgien cardiaque, là, qui le fait, là. Il y a à Toronto, par exemple, il y a un docteur aussi, en langue des signes. Il y a aussi un avocat sourd. C'est tout des gens ultra professionnels qui ont très bien réussi dans la vie, là. Et aux États-Unis, il y en a beaucoup, beaucoup d'exemples comme ça. Au Canada, on commence à en voir un peu par-ci, par-là. Moi, par exemple, regardez, je suis une productrice, je fais des tournages, tout ça, je suis un professionnel depuis tout petit. J'aime le théâtre, puis quand on aime ça, on peut le faire. Puis souvent, quand on est jeune au théâtre, là, on me dit, ah, toi, t'es sourd, c'est difficile pour toi, le théâtre. Ça m'avait vraiment démotivé. J'avais arrêté de faire ça jeune. Puis quand j'étais rendu à l'université de Gallaudet, c'est vraiment là que la musique, le théâtre, tout ça. Alors, il y a 28 ans, j'ai décidé de faire une réorientation vers ça, parce que j'ai toujours aimé dans le fond. Donc, c'était tard dans ma vie. Donc, c'était vraiment à cause de l'école plus jeune qui m'ont détruit, ma culture, qui m'ont détruit mes croyances, ma motivation, qui m'ont opprimé. Vraiment, la société en général qui est large, qui est majoritaire avec la minorité de la communauté sourde, on nous opprime beaucoup. Les sourds, là, on doit constamment se battre, débattre le système en place pour qu'il y ait des changements, peu à peu, avec le temps. Donc, vraiment, la culture, c'est précieux pour nous, les mains, les yeux, c'est essentiel, comme pour vous entendants, que c'est précieux. La parole, la voix avec l'ouïtant, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. C'est tout simplement des langues différentes. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et moi, je suis complètement fier d'être sourde, point bord. Il n'y a pas de « oh, ouvre-toi, pitié », tout ça. Non, je n'en ai pas besoin. Par exemple, quand moi, je vois un café Starbucks, bon, un café, à chaque fois que j'arrive là, on pose la question « ah, pouvez-vous lire sur les lèvres? » À chaque fois. Moi, je leur dis « ok, écoutez, ah, ah non, tu ne peux pas lire sur les lèvres. Ouf, ah, c'est pauvre toi, c'est difficile. Ah, je suis vraiment désolé. Ah, regardez, c'est parce qu'elle est sourde. » Ça, là, quand je vois ça dans ma tête, « ah, mon Dieu, j'ai voulu dire des choses, mais bon. » Là, j'écris sur un petit peu de papier, je dis « est-ce que tu es capable de lire sur mes mains? » La fille, qu'elle s'est à Starbucks, elle me dit « non. » Là, je dis « ah, ah, je suis tellement désolé pour toi. » Dans le fond, j'ai limite « ah, tu n'es pas capable de lire sur mes mains. » Et là, je vois le malaise qui se crie et c'est un peu comme l'effet miroir que je veux démontrer à la question. Et ça les touche, les gens, ils se sentent plus petits et opprimés. Puis je dis « voilà, tu vois-tu, là, c'est comme ça que je me sens quand tu me dis ça. » Et la prochaine fois, quand je les rencontre, « ah, ils ont appris quelques signes en langue des signes où ils vont écrire avec un papier en papier, puis c'est un peu mieux. » Fait que c'est comme un petit jeu, là, que je fais pour sensibiliser. Et il n'y a pas de « ah, contre toi, c'est difficile, il y a beaucoup de petits. » Non, je ne veux pas ça. Donc, la culture des sauts, c'est vraiment précieux pour nous. Pour nous, il y a des sauts, des malentendants qui ont comme deux catégories, on peut dire, là. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà entendu ou ils ont resté auditifs et souvent, ils vont parler mieux. Mais il y a des sauts qu'ils parlent très bien. bien aussi, là, en français. Mais il n'y a pas de « ah, tu parles bien, ça veut dire que tu n'es plus intelligent? » Non, ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas mesurable sur la parole, sur la bouche. L'intellectuel se mesure avec les compétences, se mesure avec d'autres moyens. Il n'est pas uniquement centré sur l'audition et sur les lèvres. OK? Il faut oublier ça, là. Je suis arrivé d'entendre ça. J'entends tellement ça souvent depuis que je suis jeune. Quand j'étais jeune, on me forçait à mettre des implants, pas des implants, pardon, des appareils externes d'amplification de son. Et moi, je ne voulais pas, je disais, je disais, non, moi, je suis sourde, point. Et mes parents, on me rappelle, on allait à l'examen à nouvelle chez mon médecin. Alors, j'ai 10 ans environ. Ils m'avaient accompagné chez le docteur et ils me disaient, ah, c'est nouveau, là, bientôt, il va y avoir une opération pour l'oreille, pour entendre. Ma mère disait, un instant, on va demander à ma fille si elle veut, si son corps, si elle a Denise, on va demander si elle est d'accord. Puis le médecin disait, non, non, elle est trop jeune, elle ne comprendra pas, tout ça. Donc là, ma mère m'expliquait, elle m'a dit, t'opérer, tout ça. Et tout de suite, instinctivement, je dis, non, je n'en veux pas, je n'en veux pas. Ma mère se disait, OK, mais vous voyez, elle ne veut pas, je suis désolé. Alors, le docteur essayait, essayait, elle poussait, elle poussait. Elle disait, non, ma fille ne veut pas, son corps lui appartient. Et ça, ça a un profond impact avec moi. Et j'en remercie beaucoup ma mère par rapport à ça, d'avoir tenu tête. Parce que quand c'est ça, quand c'est des petits bébés, c'est important de ne pas les forcer à avoir, à subir tout ça, les opérations, les implants. C'est important de les laisser grandir, qu'ils deviennent plus vieux et qu'ils puissent avoir leur choix, leur décision à eux. Parce qu'ils peuvent avoir une terre de culture et l'âge de 18-19 ans, lorsqu'ils comprennent après, ah, mon Dieu, tout ce qu'ils ont vécu, qu'ils ont été forcés à être opérés, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas nouveau. J'en ai vu beaucoup de témoignages, des gens comme ça, qui ont retrouvé leur identité sourde, mais très tard. Et les gens disent, ce n'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Ils sont souvent frustrés de ne pas avoir pris ça beaucoup plus tôt dans leur vie. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment important de laisser le choix à l'enfant, de faire ses propres décisions et de l'aimer, peu importe ses décisions, de l'aimer tel qu'il est, sourd ou pas sourd, avec un chasse roulante, aveugle, peu importe. C'est donner du soutien. C'est notre responsabilité de s'adapter à eux et non pas eux à s'adapter à notre monde. Il faut s'adapter à leurs besoins, à donner du soutien. Et plus tard, ce qu'ils vont grandir, ils vont remercier beaucoup les parents. C'est vraiment ça. C'est important, la culture. C'est précieux pour la communauté. On se voit fortement. Parfait. On peut baisser le PowerPoint, s'il vous plaît. Donc, voilà ici. Vous pouvez voir les différents services d'interprétation. Pour les personnes sourdes seulement, c'est pour les personnes sourdes? Non. C'est pour les deux. Autant les entendants que les personnes sourdes. On parle simplement en deux langues différentes. à moindre l'esprit ou le français. Donc, c'est automatique. On doit embaucher l'interprète afin de traduire les deux langues. C'est comme, par exemple, vous allez au Japon, vous ne comprenez pas le japonais. On va engager un interprète qui connaît bien la langue française et le japonais. Il va servir de pont de communication. Voilà. C'est le même principe. L'interprète n'est pas là pour la personne sourde uniquement. Non. Ce n'est pas spécialisé pour nous. Non. C'est fait pour la communication des deux parties, de l'entendant et de la personne sourde. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Et des fois, les gens ne le voient pas comme ça. Donc, vous pouvez voir les différents organismes qui existent ici au Québec. ICET, l'interprétation au signe et par heure, c'est dans le coin de Gatineau, Taouais ou Tapio. C'est pour le français vers la LSQ ou l'inverse. Il y a aussi l'interprétation aux vidéos à distance. Comme vous pouvez voir à l'instant, c'est exactement comme ça. L'interprète qui est à distance à la caméra. Il y a aussi le SRV pour les services téléphoniques, le service relais vidéo. Donc, quand j'ai un appel à effectuer pour un rendez-vous au médecin ou pour appliquer quelque chose. Peu importe, là, je parle, j'appelle, j'ai un interprète qui apparaît à mon écran et je lui dis bon, j'appelle mon médecin pour prendre rendez-vous. Parfait, là, l'interprète va composer, appeler le médecin directement et interpréter directement la conversation. Le IVD, c'est vraiment pour les réunions, les conférences, tout comme aujourd'hui, on peut voir. C'est comme s'il y avait une personne sur le plancher de la conférence et tout ça pendant la présentation. Et souvent, là, ça prend beaucoup, beaucoup d'heures, là. Donc, c'est le fun d'engager à distance aussi. Mais dans la vie de tous les jours, là, je peux me débrouiller. Il y a pas mal l'interprète constamment qui me suit 24 heures sur 24, là, je peux me débrouiller. Je peux faire des gestes, lire sur les lèvres, comme je disais, écrire sur un papier. C'est vraiment, là, quand j'en ai besoin, là, qu'on est sur un plateau de tournage, par exemple. Là, je vais engager un interprète sur place pour venir pour avoir une communication qui est claire. Donc, voilà. Donc, ISEP, ça, c'est vraiment la région Gatineau. SLEAO, c'est vraiment, d'un point de vue anglophone, avec l'ASL à Ottawa, l'Ontario. Et il y a aussi, dans le fond, c'est vraiment, ISEP, c'est pour le côté francophone. SLEAO, c'est vraiment pour le côté anglophone. Les services sont les mêmes. IVD, SRV, si vous avez besoin de services en American Sign Language, vous pouvez contacter SLEAO. Si vous avez besoin, vous avez besoin en français, bien, contacter ISEP. Voilà. Il y a aussi le CIVET, le CIVET, le CIVET visuel et tactile de Montréal. Eux, ils sont vraiment basés à Montréal. Et c'est la même chose. Vous avez des services d'IVD, de SRV et d'interprétation qui est vraiment dans la région de Montréal. Donc, ISEP aussi est à Montréal. Donc, si vous demeurez à Montréal, vous avez besoin d'interprètes, tout ça, vous pouvez faire une demande d'accès à des services au CIVET ou à ISEP. Donc, voilà. Ensuite, c'est vraiment pour les entendants et les personnes sourdes. Tandis que là, la compagnie que je vous parlais, est traduit Sign. C'est uniquement des sourds pour les sourds. Moi, je travaille là. Et c'est des sourds interprètes, des interprètes sourds, pardon. Ce qui veut dire qu'ils vont interpréter entre deux langues des signes. Par exemple, de l'ASL vers la LSQ. Ou il y a aussi l'interprétation pour les sourds aveugles, l'interprétation tactile, qu'on appelle. Et il y a plusieurs types de niveaux de communication. Il y a des beaucoup plus formels, beaucoup plus familiers, populaires. Donc, souvent, les entendants, parce qu'ils vont engager l'interprète, il y a des mots qui sont vraiment plus complexes à interpréter. Donc, ils vont faire affaire à les services de traduit Sign afin d'adapter le contenu au bon niveau de langue, en langue des signes. Il y a aussi une traduction, l'adaptation d'un texte français vers la langue des signes québécoise qui se fait. Et donc, c'est ça. Moi, je travaille là. Je m'occupe de ça. Traduit Sign, là, c'est basé à Montréal. Et la responsable qui gère ça, elle se nomme Alice Dulude. C'est une personne sourde. Et elle est... Chaque fois qu'il y a une personne sourde qui a besoin de service, comme ça, elle contente Alice Dulude. Et c'est pas que... C'est ça. Donc, mon point dans tout ça, c'est pas penser qu'il y a rien des interprètes entendants. Il y a aussi des interprètes sourds qui existent. Et aussi en langue des signes. Lorsque je fais de la musique, tout ça, des fois, j'ai des contrats par-ci, par-là, des entendants, des musiciens qui peuvent m'engager afin que je traduisent leurs chansons en langue des signes. On lui donne le texte, je lis les strophes, tout ça, les vers, et je lis beaucoup, beaucoup afin de comprendre le sens. Et ensuite, avec un interprète entendant qui va m'aider à suivre le tempo ou à me dire si c'est un peu une chanson d'amour, ou une chanson de rap, ou une chanson, peu importe, du style musical. Et on va travailler ensemble afin de me dire, OK, là, la chanson commence, le tempo est comme ci, et là, on est rendu au deuxième paragraphe, par exemple. Donc, vraiment, là, ça se fait très bien. Les gens seront étonnés de voir qu'une personne sourde peuvent interpréter une chanson en langue des signes. Mais c'est sûr, il y a beaucoup de pratiques, beaucoup d'heures, de travail avant, et ça fonctionne très bien. J'avais fait récemment, justement, au festival Belle-Neige, au mois de février. Le 5 à 10 février, je crois, pendant une semaine, j'avais fait des vidéos qui ont été accessées dans la télévision, directement en langue des signes québécoise et aussi en American Sign Language. Donc, j'avais fait des chansons Winter, Winter Ball et Balles des neiges. Donc, peut-être que vous m'avez déjà vu passer la télévision par rapport à ça. Donc, c'est vraiment professionnel. J'ai aussi fait le Haut-Canada en langue des signes, vraiment de façon professionnelle. Donc, j'ai fait plusieurs expériences comme ça. Ça démontrait bien que les sourds sont capables, qu'il n'y a pas de limite, qu'il y a toujours un moyen qu'on peut trouver. Donc, ça veut dire que les interprètes, on peut voir à l'écran, les équipes, on travaille tous ensemble en collaboration, au sein de la communauté. Et c'est vraiment un pont entre deux mondes. Entre le monde des entendants et le monde des sourds, l'interprète va faciliter la communication à travers ce pont. Donc, vraiment, merci aux interprètes qui travaillent là-dedans, qui vont aller se professionnaliser et étudier à l'université, ont des certificats. Wow! Merci beaucoup à vous. Et les interprètes, eux, là, c'est pas « Ah, tu connais l'anglais des signes, tu connais l'interprète comme ça? » Non, ils sont formés, ils ont un code d'éthique, de déontologie, ils ont un saut de confidentialité, un peu comme être sur serment. Lorsqu'un interprète part après, là, il ne peut pas répandre les formations qui ont pu être au courant pendant cette interprétation. Donc, ils sont vraiment comme mis sous serment, on peut dire, ils sont vraiment très confidentiels. Et c'est ça. Donc, c'est ça, un interprète professionnel. Ils ont des diplômes, des certifications, comme moi aussi. Donc, voilà, c'est vraiment les professionnels. Ils ont travaillé en équipe afin d'avoir une bonne communication entre les sourds et les entendants. Ce n'est pas que pour les sourds. Souvent, on pense « Ah, on va devenir un interprète parce qu'il y a un sourd qui est là, il n'est pas capable de communiquer. » Non, c'est parce qu'on communique simplement en deux langues différentes. Il n'y a pas une inégalité, là. On est égaux. C'est vraiment… Moi, j'ai plein de compétences, là, dans ma langue en ASL ou en LSQ. Il y a une vraie grammaire, il y a une vraie syntaxe. C'est une langue à part entière qui est… avec une syntaxe, une structure qui est différente du français. Et on est égaux. Et moi, en première langue, c'est la langue des signes. Puis ensuite, c'est l'écriture en français. Donc, en réalité, je suis quadrilène. Je connais la LSQ, l'ASL, le français, l'anglais. Mais je suis capable de lire, d'écrire. Donc, on est vraiment tout même quédestal. Donc, j'ai été un peu vite, je crois. Donc, maintenant, on est rendu à la période de questions. Je n'ai pas de poser des questions sur quoi que ce soit. Allez-y. Peut-être que je prendrai un tour de parole. Merci beaucoup pour cette présentation, pour cet atelier introductif qui permet d'ouvrir peut-être nos différents horizons comme une personne entendante. Pour ceux et celles qui veulent poser des questions, je vous invite à peut-être ouvrir votre écran aussi pour cette deuxième période. On a 15-20 minutes devant nous, peut-être, pour aborder des éléments que vous voudriez approfondir, peut-être poser des questions par rapport à des trucs pratiques qu'on peut mettre en place en tant que personne entendante pour inclure davantage des personnes sourdes, pour éviter peut-être de faire des remarques offensantes, un peu déplacées aussi parfois qu'on peut le faire par ignorance ou parce qu'on comprend mal la réalité des personnes sourdes. Donc, je vous invite à poser des questions, soit dans le chat sous forme écrite, soit aussi sous forme orale parce qu'on a notre interprète avec nous pour échanger avec Denise. Donc, je vous laisse la parole. Je vois dans le chat qu'il y a Eve Jutra qui dit excellente présentation. Merci beaucoup. Donc, merci pour ça, entre autres, pour cette introduction très claire pour ma part. Je vais vous donner aussi peut-être juste en lien, en attendant que des personnes posent des questions pour que vous puissiez aller voir la compagnie ASLSQ Entertainment de Denise. Donc, pour aller voir plus loin sur leur site web. Donc, je vous laisse la parole. Moi, j'ai deux, trois questions en tête, mais je vais attendre que les autres prennent la parole avant peut-être. Ah, oui, je laisserai la parole à Alain. Vous pouvez peut-être ouvrir votre micro ou votre image aussi. Oui, parfait. Ah, salut Alain. Bonjour Denise. Oui, j'ai un plan de bien. Bien oui, c'est parfait. Bravo, excellente présentation. J'ai voulu faire un ajout. Oui, bien sûr, vas-y. Moi, je suis une personne sourd quand j'ai grandi. En tant que personne sourd, ma langue des signes, c'est la langue des signes québécois. Et je suis né au Maroc, en fait. Et puis, je suis négé en France. C'est ce que j'aime dans ma vie. Et là-bas, on signait en langue des signes français en LSF. Puis, quand j'étais négé, alors j'ai 16 ans au Québec. Juste avant, là, j'apprends à l'ASQ. Quand je grandissais en France, on m'interdissait de signer en langue des signes en France dans les écoles. Et je me sentais beaucoup opprimé dans ça. On me disait qu'on me contrôlait. On ne croyait pas que je pouvais signer. On disait qu'il fallait écrire, apprendre à écrire, à lire et à parler. Puis, lorsque j'étais sur mon ordre de dîner, j'étais content que j'allais voir les autres sourds et on me parlait en langue des signes entre nous. Et lorsque j'étais nager au Québec, j'étais vraiment, vers l'âge de 16 ans, je ne connaissais pas la culture, je ne connaissais pas l'identité, tous ces concepts-là. Puis, c'était là que j'ai appris ça au Canada. Puis, c'était ici au Canada que j'étais vraiment sous le choc de me rendre compte toutes ces années que j'avais fait. Moi, des fois, les sauts, là, on travaille en double ou en triple afin de sensibiliser les autres, les entendants sur notre culture, sur notre langue. Et on travaille tellement fort afin de sensibiliser les autres, constant. Et moi, je travaille ici au directeur général au centre AlphaSau, si je ne me trompe pas, pour la communauté sourde, pour les encourager à lire, à écrire, à s'alphabétiser. Et c'est vraiment, il y a beaucoup d'immigrants aussi qui vont arriver au Québec, qui sont perdus, qui pensent souvent que les sourds ne sont pas capables, qu'on est inférieurs. Les gens disent constamment non. Et je ne suis pas vrai ça. Et je leur montre, par exemple, des modèles comme Denise Reed, par exemple, qui est très compétent dans ce domaine. Ou Alice Duluth, qui est une compagnie en traducing. Ou des professeurs sauts, ou des directeurs sauts, des intrateurs. Donc, ils sont vraiment sous-shock parce qu'ils ne croivent pas. Et ils arrivent très tard, des fois, à l'âge de 20, 30 ans, 40 ans, en pensant toute leur vie, ah, c'est impossible que je puisse faire quoi que ce soit, parce que je suis une personne sourde. Donc, constamment, je leur montre qu'ils sont capables. Le seul problème, dans le fond, c'est juste la communication. C'est tout. Tout le reste, ils l'ont. Ils ont la communication. Ils ont les compétences. Et on le voit. Ils apprennent. Ils sont de meilleurs en meilleurs. Et l'Université Gallaudet aussi, là, ils ont une profonde impact quand ils se rencontrent qu'il y a des universités qui existent comme ça. Donc, vraiment, il faut se retrousser les manches, travailler ensemble, trouver des stratégies afin que les enseignants comprennent c'est quoi la réalité des personnes sourdes. Donc, merci, Denise, de ta présentation, de ta conférence. C'était vraiment excellent. Et on continue à se battre constamment jusqu'à toujours. Oui, exactement. On continue, on lâche pas. Merci, Denis. Merci, Alain. Merci. Je vais répondre à Denise, puis je vais avoir une autre question après, qui a été posée dans le chat, dans la conversation écrite. Oui, Alain, là, il est vraiment, là, un excellent photographe. Je le connais, j'ai eu des contrats avec lui. Et vraiment, là, il est très compétent. Il est très humble aussi. C'est un artiste aussi en Allemes. Et il travaille au centre d'alphabetisation. Donc, vraiment, ce qu'il dit, c'est totalement vrai. Il y a beaucoup de sourds immigrants qui sont, on peut vous dire, brainwashers, c'est une telle expression. C'est vraiment, ils vont dire, ah, t'sais, je suis sourd, je suis comme ça, je peux pas faire ça. Et t'sais, imaginez tout ce qu'ils vivent, là, ces personnes-là. Depuis constamment, depuis toujours. Donc, allez-y, il y a eu d'autres questions, je crois, vous pouvez y aller. Oui, donc, il y a une question dans la conversation qui a été posée par Andréane Plouffe, qui se demande comment les différents organismes communautaires peuvent être plus inclusifs avec les personnes sourdes et malentendantes. Donc, ça peut être les institutions, les organisations, pour vraiment essayer de mettre en place, peut-être, des nouvelles pratiques, des mesures pour accueillir. Donc, la question, c'est moins comment, comme individu, on peut interagir. Mais quand on est dans une organisation, quand on a une personne sourde, comment on fait? Puis là, il y a peut-être beaucoup de choses à dire. On pourrait faire un atelier sur ça, mais je vous laisse la parole sur ça. Merci. Salut, Andréane. Oui, ce qui est meilleur, là, vraiment, là, c'est que toujours entendant une personne sourde, ensemble, qui vont faire des conférences, des présentations, pour pouvoir montrer qu'il y a une symbiose entre les deux, qu'il y a une belle collaboration. Oui, bien sûr, on l'interprète, mais vraiment, que ce soit comme une équipe, que tout le monde est sous le même piédestal, qu'ils sont égales et qu'ils sont vraiment motivés, d'entendant qu'ils sont motivés à participer aussi à des conférences comme ça, qu'ils veulent vraiment nous inclure et qu'ils se débrouillent aussi. Donc, c'est ça qui est important. C'est sûr qu'il faut chercher des subventions, du salaire pour faire ça, c'est sûr, pour faire des conférences avec une équipe et se promener un peu partout dans notre Québec. Mais c'est important d'irradier tout ça. C'est vraiment ça qui est important. Comme aujourd'hui, vous voyez, on fait des conférences. Peut-être une fois par année, là, mais c'est pas assez, là. Il faut le faire à chaque mois, à chaque semaine. Ça dépend la grille horaire des gens, bien entendu. Mais le plus souvent qu'on fait des présentations, plus qu'on peut sensibiliser, plus qu'on peut répandre la connaissance qui a intéressé les gens à participer à ce moment, à sourire. Est-ce que je réponds bien, Andréane? Oui, merci beaucoup. Merci aussi. Peut-être que plus tard ensemble, on en fera des conférences, Andréane. Andréane travaille pour un organisme qui s'appelle LADOO, l'Association des personnes avec une efficience auditive de l'Outaouais. Donc, pourquoi pas, on pourrait faire des choses ensemble. Merci beaucoup pour cette question. Puis aussi, j'ai oublié de mentionner au début que cette activité est en quelque sorte co-organisée par l'Atelier d'innovation sociale Moril Bélanger, qui est à l'Université Saint-Paul, en collaboration avec l'Association de Louis de l'Outaouais, qui nous a référé à Denise pour cette présentation. J'ai mis le lien dans le chat aussi. Donc, merci beaucoup à LADOO d'avoir accepté de collaborer pour faire cette activité, entre autres pour nos membres et pour les gens dans la région. Peut-être, moi, j'ai une petite question en termes d'accessibilité. pour organiser cette conférence. Les autres conférences, on les fait généralement français-anglais. Et là, je me suis dit que ça serait bien pour cette activité-ci faire une conférence en au moins trois langues, LSQ, français et anglais. Mais il semble y avoir quand même des enjeux parce que beaucoup d'interprètes peuvent aller de LSQ à français ou de ASL anglais, mais aller LSQ anglais ou avec des langues de signes. Peut-être qu'il y a moins de personnes sourdes ou entendantes qui maîtrisent les quatre langues comme vous le faites. Donc, je me demande comment faire en fait pour faire des espaces, on pourrait dire multilinguistiques, donc avec des traductions simultanées dans plein de langues. C'est une question complexe et peut-être qu'éventuellement, peut-être c'est de refaire cette activité-là en anglais et ASL pour rendre accessible aussi à des personnes de public anglophone entendantes ce que vous avez à dire. Donc, je me demande, est-ce que c'est possible de faire ça des conférences en quatre langues, dont deux langues des signes en même temps? Donc, c'est ça. Oui, c'est une très bonne question. Et oui, tout à fait. Là, c'est très possible. J'ai eu plusieurs expériences avec ça. Une interprète, ils ont eu un petit casse d'écoute là aussi. Et la personne va signer en langue des signes québécois. Ensuite, il y a un entendant anglophone qui va entendre l'anglais et signer en American Sign Language. Donc, ça se fait très bien. S'il y a eu un public anglophone, on va réagir à un traducteur français anglais et l'anglais va aller vers l'interprète ASF et le français va aller vers la LSQ. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe en simultané, tout le monde ensemble. On peut peut-être demander à SLEAO, qui sont l'organisme basé pour le côté anglophone. On peut demander de travailler avec eux et aussi avec ICET, par exemple, pour le côté LSQ et SLEAO pour le côté ASL. Et ils travaillent en collaboration afin de s'assurer, d'un point de vue technique, que tout se passe bien. Et comme ça, on peut avoir en simultané l'interprétation à LSQ et à MSL. Oui, il n'y a vraiment pas de problème. Et moi, je connais deux lames. Donc, je peux choisir lequel que je préfère à garder. Oui, tout à fait. C'est très possible. Ça se fait constamment. Oui. J'espère que je réponds bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des questions? Florence Lacombe peut-être qui a le micro ouvert ou je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions à notre invité avant qu'on se quitte pour cette activité d'aujourd'hui? Oui, Andréanne, oui. Je vous laisse la parole. Merci. Moi, ça fait plusieurs années que je suis dans le monde de la surdité. Puis, je voulais exprimer quelque chose. Puis, peut-être que Denise a des conseils par rapport à ça. Quelque chose que je remarque souvent, quand il y a des personnes entendantes qui rencontrent des personnes sourdes ou malentendantes pour la première fois, il y a comme un choc. Puis, possiblement, c'est parce que les entendants, on voit l'handicap en premier. Puis, pour quelqu'un qui est sourd, c'est une identité. Donc, pour une personne entendante, parfois, ça va être ouf, un gel. Je ne sais pas comment poser une question. Je ne sais même pas comment socialiser. Donc, je voulais savoir si tu avais un truc pour, par exemple, si vous rencontrez une personne sourde qui a un interprète lors d'un service au communautaire, par exemple, ou un rendez-vous. Alors, souvent, je remarque que les entendants vont regarder l'interprète et laisser la personne sourde. Donc, on s'entend que l'interprète n'est pas un accompagnateur. La personne sourde a de l'agence sur elle-même. C'est un adulte. Souvent, dans les situations communautaires, on va voir. Alors, quels seraient vos conseils pour faciliter une communication plus fluide lorsqu'il y a une troisième personne qui est l'interprète? Donc, qui on regarde quand on s'adresse à une personne sourde en présence d'un interprète? Merci. Oui, parfait, merci. Une bonne question. Oui, quand l'interprète sur place, l'entendant est un peu sur du choc, puis regarde l'interprète. Moi-même, je fais aller dans le champ visuel à la personne sourde puis dire, regarde, regarde-moi. L'interprète, il fait juste une bonne communication. Il faut juste traduire. C'est entre nous. On parle de toi à moi. Donc, il faut que j'éduque un peu en partie. C'est un peu une bonne façon de briser la glace. Tu peux t'expliquer ça en partant avec l'entendant. Et là, la personne d'entendant va se faire dire, OK, c'est bon. On se regarde. OK, c'est beau. T'es confortable. On se regarde. Et là, je m'assigne tout ça. Puis, peu à peu, la personne commence à comprendre. Puis après ça, si on se rencontre à deuxième ou troisième fois, bien, ça va bien après. Mais c'est vraiment important. Au début, de façon douce aussi. Pas dire, qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas. Faut que tu me regardes dans les yeux. Non, il faut vraiment y aller doucement. De toute façon, on va les fermer leur ouverture chez les personnes entendantes. Donc, en faisant ça, en étant douce, diplomate, humble, ça va intéresser aussi. Ils sont en train de dire, wow, OK. Parce qu'ils n'ont pas été exposés à la culture sourde et tout ça. Ça fait que c'est vraiment important d'être empathique avec ça, de dire, d'expliquer c'est quoi la culture sourde, tout ça, et peu à peu de sensibilité, ça va mieux. Puis souvent, les personnes chocent, lorsqu'ils me rencontrent, puis souvent, ils me regardent, là, puis ils sont sous le chat. Puis souvent, je suis un peu comme un petit salu, là. J'essaie de dire, hey, ça va, ça va, tu vois-tu? Tu sais, j'essaie de jouer un peu de côté humoristique. J'essaie de dire, moi, ça va? Tu sais, je jouais beaucoup avec le non-verbal. Puis là, la personne me dit, oui, oui, ça va, ça va, ça va. Puis je dis, OK. Puis c'est de briser la glace de façon gentille. Quelqu'un en pape. Puis aussi, après ça, quand on veut plus confortable, ça va bien. Mais ça dépend des gens. À l'attitude des gens, il faut vraiment rester dans une attitude positive. Deux, c'est des gens qui sont très fermés d'esprit. Donc, je me dis juste, je ne perdrai pas mon temps avec cette personne-là, par exemple. Donc, c'est vraiment l'approche. Lorsqu'on rencontre la personne-là, il faut s'adapter. C'est un peu, trouver un moyen de briser la glace, un peu d'y aller de façon théâtrale. Il y a toujours un moyen. C'est toujours un moyen. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denise, pour cette présentation. très claire que moi, personnellement, m'a interpellé et qui m'invite à aller apprendre davantage la langue des signes québécoise. Peut-être que je commencerai à l'apprendre un peu plus. Donc, si vous avez des ressources, donc des liens éventuellement, je ne sais pas, des vidéos YouTube ou avec des professeurs, peut-être des tuteurs personnalisés pour entrer en interaction, échanger, apprendre une autre langue, une autre vision du monde. Donc, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait se laisser ici progressivement. Donc, je vous transmets ici le lien de notre page Facebook Atelier d'innovation sociale Moril Bélanger. On a d'autres activités qui s'en viennent en collaboration avec le Conseil de coopération de l'Ontario et d'autres organisations par la suite. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a le site de Denise Reeve et eslsqentertainment.ca. Et puis, je vous invite à apprendre davantage sur cette culture, cette façon de vivre, et on va apprendre ensemble davantage grâce à ce genre d'activités. Donc, je vous laisserai un mot de la fin si vous en avez, puis sinon on peut se quitter. Oui, juste avant de terminer, juste vous rappelez, n'oubliez pas, vous savez les accents, dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est, il y a des accents qui vont varier, de point de vue avec la voix français. Par exemple, dans l'ouest, c'est beaucoup plus relax. Donc, les signes aussi peuvent être de plus en plus relax. Dans l'est, ça part beaucoup plus vite. Donc, il y a un nord aussi, il y a un accent, dans le sud aussi. Donc, vous voyez, moi j'ai grandi par exemple dans l'ouest, dans l'est, dans Montréal, je chignais super vite, très vite. Et ensuite, quand je suis déménagé dans l'ouest du Canada, je chignais super vite. Les sourds me disaient, ouh, 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 tu signes donc, t'es vite, prends ton temps, t'es-tu stressé ou toi? Et je disais, oui, tu te signes. Ben non. Donc, c'est vraiment avec toutes ces années-là que je restais là-bas, je me suis mis à signer plus lentement, mais avoir l'accent de l'ouest. Puis quand je suis venu ici, mon frère me disait, ça va-tu? On dirait que t'es high quand tu signes, t'es trop relax. Tu signes vraiment lentement, puis je dis, ah, ben c'est ça, dans le fond, ça m'a influencé l'accent de l'ouest. Donc, ça dépend vraiment, là, des accents, le ton de la voix, ça en vient avec l'expression tacitale, tout ça. Fait que c'est vraiment une langue très riche. Et si vous êtes vraiment intéressé à apprendre la LSQ, ben, il y a des cours qui peuvent se faire à l'ado aussi. Ils offrent des cours de LSQ. Donc, gênez-vous pas de contacter l'organisme. Il y a aussi le réseau, R-E-S-O. Et si vous les rendez plus de détails, plus en profondeur, là, c'est vraiment des organismes-là que je vous recommande fortement. Et je suis professeur aussi de langue des signes, justement, chez Réseau. Donc, gênez-vous pas. Ben, merci à tout le monde d'être venus, d'avoir participé, d'avoir une belle ouverture d'esprit dans l'apprentissage et d'échanger ensemble. Et gênez-vous pas, posez des questions, contactez, vous pouvez aller voir ce qu'on s'est fait. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Renataire. Merci beaucoup à l'interprète. Au revoir. Merci beaucoup, Denise. Merci Évan aussi d'avoir fait l'interprétation. Très claire, très dynamique. Donc, je vous laisse. Je vais arrêter l'enregistrement à l'instant, puis on se recroise dans la vraie vie ou sur Zoom ailleurs dans une autre activité. Merci tout le monde. Oui, bien sûr. Merci beaucoup à l'ado aussi de m'avoir invité à faire l'interprétation. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.